La première partie du jeu interdit est d'un niveau débutant avancé donc c'est très bien de l'apprendre quand on débute la guitare mais évidemment, tous vous arrivez à ce moment-là à ce grand barré 7 qui lui par contre n'est pas du tout d'un niveau débutant c'est un niveau avancé donc là, dans ce tuto, ce que je vais faire, dans ce cours-là ce que je fais, c'est que je vais vous donner quelques ruses quelques petites astuces pour le faire plus facilement et je vais vous donner aussi une position simplifiée qui va très bien et qui vous permettra comme ça d'avoir le plaisir de jouer le morceau en entier Petite ruse, quand on apprend la guitare il y a la théorie et la pratique en théorie, on vous dit de mettre l'index, par exemple, bien parallèle entre les frettes entre les petites barres en métal en fait, dans la pratique, on trouve toujours des ruses pour faire moins d'efforts et mieux sonner les cordes et moi, vous remarquerez qu'ici, mon index, il est en oblique c'est-à-dire, il part de la frette en bas qui est plus proche du scié de tête et ici, il appuie par contre sur la frette supérieure autre chose importante, regardez derrière le pouce le pouce, il est en oblique vous voyez, il n'est pas du tout vertical s'il est vertical, ça crée des tensions et il est important toujours qu'il y ait un équilibre donc quand mes doigts vont partir ici vers les notes aiguës en fait, le pouce, lui par sa position en oblique, il va équilibrer vous voyez, il équilibre la position donc ça, c'est deux ruses importantes troisième petite ruse très importante en fait si maintenant je vous fais écouter les cordes écoutez ça, c'est ma sixième corde qu'on veut faire sonner, qui sonne en bas, on veut la première et la deuxième elles sonnent la troisième elle est faite par le majeur donc on n'a pas besoin de la faire sonner avec l'index et maintenant, si je fais sonner la cinquième et quatrième corde vous remarquerez qu'elle ne sonne pas en fait, je mets le doigt un peu en pont et je n'ai pas besoin d'appuyer pour faire sonner ces cordes-là parce qu'on n'en a pas besoin les seules cordes que doit faire sonner cet index c'est la première corde, la deuxième et la sixième c'est pour ça que j'ai cette position un peu particulière et en fait, si on n'appuie pas à fond pour faire sonner ces cordes-là ça permet de faire le barré 7 plus facilement sans faire, en faisant beaucoup moins d'efforts et en ne faisant sonner précisément que les cordes qui nous intéressent donc étudiez ça étudiez cette position arrangez-vous pour que la base de l'index fasse sonner les deux premières cordes là il est soulevé mon doigt, je ne sais pas comment vous montrer et ensuite que le bout, la dernière phalange fasse sonner la sixième corde mais entre on s'en fiche voilà, ça c'est une ruse très importante quatrième astuce n'hésitez pas à utiliser un capodas ce petit appareil dont les premiers prix sont à 2 euros qui a des tas d'avantages et notamment aussi de rendre plus faciles les positions parce que vous remarquerez que quand on monte dans la manche de la guitare les cases sont plus petites donc si maintenant vous jouez aux interdits en mettant un capodastre 2 ou un capodastre 3 quand vous allez faire cette position qui du coup n'est plus en barré 7 mais en barré 9 ici, le petit doigt devra se déplacer avec des cases qui sont plus petites donc il y aura moins de distance à faire ça sera plus facile et ça rentrerait bien dans le jeu comme ça vous voyez ? donc je vous conseille notamment dans un premier temps jouer, n'hésitez pas à mettre le capodastre en cases 2 même toujours le jouer comme ça comme ça vous aurez des positions plus faciles avec des cases plus petites et vous pourrez par la suite l'enlever et maintenant, dernière astuce une simplification de cette position qui vous allez voir rend très bien dans l'harmonie du morceau quand on fait ici cette position là c'est ainsi en fait on fait un accord de Si majeur or dans l'harmonie du morceau ça va très bien de faire ce qu'on appelle un Si septième c'est à dire rajouter une quatrième note la note là à la place de faire un barré comme ça je vous propose d'enlever l'index et de faire un petit barré sur deux cordes la troisième corde c'est le majeur qui l'a fait donc vous voyez, à la place de faire un grand barré avec l'index, on fait un tout petit barré et maintenant, à la place de faire sonner ici cette note basse on va faire la cinquième corde à vide et la cinquième corde à vide, c'est un La et du coup ça va donner une couleur légèrement différente au lieu d'un Si ça va justement donner un Si septième et vous allez voir que ça va très bien ça ne change presque pas la couleur et si je fais l'autre et l'autre et voilà quand vous faites ça, vous respectez la manie du morceau vous allez pouvoir comme ça, très facilement faire toute la première partie de Jeux Interdits avec le plaisir d'enchaîner toutes les positions sans avoir d'accro et puis quand vous aurez progressé en guitare d'ici quelques mois ou années vous pourrez toujours vous abuser à faire le grand barré 7 pour terminer ce cours ce quinzième cours spécial je vais vous jouer entièrement la première partie de Jeux Interdits et au lieu de faire le grand barré 7 je vais faire un mini barré 7 et vous allez voir que ça va très bien dans l'achatement du morceau alors je mets la guitare en l'air comme ça en position plus classique, plus oblique pour que vous voyez bien les positions et vous mettez, et vous avez entendu Sous-titrage FR ?